Moi je dirais que l'hypersensibilité, ce serait le fait de ressentir les émotions beaucoup plus fortement que la plupart des gens. Je pense que c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Ça peut être pris pour de la timidité, parfois par d'autres personnes, comme de la bizarrerie, parce que ça met un obstacle entre les personnes et les gens. Une perception très aiguë des sentiments des autres. Qu'est-ce qu'être hypersensible pour vous ? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous pouvez m'expliquer ? Ils sont de plus en plus nombreux à venir consulter. Ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes adultes également. On les appelle les hypersensibles. L'hypersensibilité, ce n'est pas uniquement émotionnel. L'hypersensibilité, c'est un peu comme avant les pellicules photos, qui étaient plus ou moins sensibles. C'est-à-dire que c'est une perméabilité au monde. Ils ont un point commun, leur hyperémotivité. En fait, ce sont des véritables éponges. Ils ressentent votre émotion comme la leur, mais de manière exacerbée. Ces enfants, vous les connaissez. Ils sont tout autour de vous. J'ai tendance à ressentir des choses beaucoup plus fortement que la personne normale, entre guillemets. Juste des petites choses. Par exemple, si j'ai perdu ma trousse, je peux me mettre très en colère alors que ce n'est pas vraiment grave. Je pense qu'en France, on a une réelle peur des émotions. Alors que finalement, un enfant, c'est vraiment par ça qui va s'exprimer dès le départ. Moi, souvent, j'ai la réponse, mais je ne sais pas comment je la sais. Et quand mon prof de physique me demande d'expliquer pourquoi, j'en suis incapable. C'est comme des « flashs », entre guillemets. J'ai une réponse qui me vient. Je ne sais pas d'où elle sort, mais elle est là. Toute la difficulté pour un enseignant, c'est effectivement d'arriver à donner du sens à ses apprentissages. Ce qu'il a le plus besoin, finalement, dans sa rencontre, c'est d'être entendu, d'être soutenu, d'être compris par ses camarades. Et lorsqu'ils se sont compris, quelque part, ils se sont aimés. J'étais très, très sensible, donc hyper émotif. Je me mettais toujours au fond de la classe, à côté de la fenêtre, à la place du cancre. Et je regardais par la fenêtre, et je m'évadais, je rêvais, j'étais dans l'imagination. Quand j'étais au collège, j'avais des problèmes d'attention qui me faisaient partir dans des rêveries. Mais c'est surtout l'ennui qui m'emmenait vers un échec scolaire. À ces ans, je voulais me suicider. Et en même temps, je me souviens toujours de quand j'étais devant un miroir. Un soir, j'étais nu devant ce miroir, à me regarder. Je me suis si laid pour... Voilà, pour que... Et je ne trouvais pas, je ne la voyais pas, cette lédeur. D'être à haut potentiel, ou d'être hypersensible, ce n'est pas une pathologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada